Alors notre spectacle, ça raconte la vie d'une communauté dans un lieu hors du monde, c'est-à-dire un lieu hors de l'embrouillamine des affaires, hors des obligations professionnelles et quotidiennes. Et le récit commence, c'est l'arrivée d'Andreas, un nouveau venu dans ce lieu. Oui, et donc petit à petit, et le public et Andreas vont s'acclimater et vont découvrir que c'est un lieu « magique », vu qu'il est très impactant sur la sensibilité des personnages. Et au début, il va se demander un peu où il est tombé, puisque tout semble un peu bizarrement désorganisé, ou bizarrement étrangement libre, presque trop libre. Et il va mettre un petit temps, et puis il va petit à petit découvrir que le temps est suspendu, qu'il y a une bienveillance étrange entre les personnages, que tout le monde est bizarrement doux, et que l'imaginaire dans ce lieu est décuplé. On aimait bien se dire que c'est un spectacle héroïque, dans le sens que, pour ne pas choisir entre politique et poétique, puisque, je continue Léna, puisque précisément on a l'impression que créer des espaces pour l'imaginaire, donc pour la poésie d'une manière générale, en fait c'est précisément une démarche politique. – Sous-titrage FR 2021